chers amis s'il y avait un système d'élection dans l'armée du salut s'il y avait un système d'élection dans l'armée je dis bien si je dis bien si s'il y avait un système d'élection dans l'armée je descendais à brazzaville faire compagnes avec jeunes j'allais le gagner à 98% je descendais à brazzaville j'allais le battre à 98% à 90% et tout de suite quand je passais quand je passais chef de territoire la première de mesure attendre que la poubelle sorte de l'effot puis fermeture immédiate pendant moins cinq ans de l'effot fermeture immédiate de l'effot pendant cinq ans et on devrait voir les candidats s'ils avaient une vraie vocation d'attendre cinq ans ça c'était la première mesure deuxième mesure réaliser des audits et dans les audits j'aurais créé un groupe un noyau des gens des gens des officiers qui sont pas du quartier général de l'extérieur faire les audits et j'allais inclure dans ce groupe là l'avocat salutis l'avocat de l'armée de salut qu'elle a une fois les résultats sortis saisie des biens des biens manabio bien tout ce monde l'a saisi de biens saisie de biens allait être rétrogradé au grade de délégué aller être rétrogradé au grade de délégué allait être rétrogradé au rang de deux délégués mouanis nzingou la biens pamba mizi n'a qu'ils savent à ouyanganga à kabakou boudzoumou cela devrait devenir des délégués dans l'armée de salut aller être admis comme candidats en charge aller être admis comme candidats en charge joan mabiala mayamba louvouezo loukouaï toute une liste j'allais dresser pour mettre ces gens là dans la drature aller être admis en tant que candidats en charge joan mabiala mayamba louvouezo loukouaï une liste allait être bien établi pour mettre de l'ordre chers amis vous allez peut-être me poser la question mais lui même le chef lui même jean mabiala mayamba allait être régradé rétrogradé rétrogradé au au rang de capitaine et il allait être affecté au poste de cana de cana nianga en tant que assistant au lieutenant qui est là bas au poste de cana nianga et jeune allait devenir capitaine et assistant auprès du lieutenant qui est au poste de cana nianga j'allais mettre de l'ordre dans le médecin s'il y avait un système électoral je descendais à brazzaville faire compagnon et j'allais te battre j'allais te battre le chef de territoire et j'allais redresser l'armée de salut parce que ce que tu es en train de faire là c'est la pagaille ce n'est plus l'armée de salut c'est des fétiches en place c'est des fétiches en place heureusement que c'est pas comme ça que ça se passe je ne suis pas non plus un envieux non 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 ça peut envie été parce que tout le temps que je suis resté ici j'essaie faire ce que je voulais faire de ma vie et je ne m'amana bien m'a traité de zoba et je ne m'amana bien m'a traité de zoba mais j'ai pas envie ici de parler de mon niveau scolaire et celui de je ne m'amana bien sinon je veux le rabaisser je ne veux pas parler ici de mon niveau scolaire sinon je veux le rabaisser je ne rentre pas dans dans ce jeu là voilà pourquoi il dit vaut mieux être entouré des officiers idiots parce que lui-même il est là dedans vaut mettre vaut mieux être entouré des officiers idiots qui sont des officiers intelligents qui peuvent me contrecarrer dans mes projets et moi je ne suis pas un idiot nazar zoba t'es jeune et si je me mets à parler de mon niveau scolaire c'est pour te rabaisser je ne vais pas rentrer dans cette page là donc vous allez à niveau manco ça garde ça pour toi un combo qui était là est ce que tu te poses au moins des questions tu es trop charnel voilà pourquoi tu as jalousie contre les intellectuels de l'armée de salut tu es jaloux des intellectuels de tous les officiers diplômés qui sont dans l'armée de salut tu es jaloux parce que vous n'avez pas le même niveau scolaire et toi là où tu t'es arrêté tu sais mais tu vendais du pain en filou là bas tu vendais du pain tu n'étais pas destiné toi devenir un responsable de l'armée de salut tu vendais du pain tu aurais dû rester dans cette activité là et tu viens me traiter de zoba toi le chef de territoire je ne veux pas te parler de mon niveau scolaire sinon on va être au même niveau moi ce qui m'intéresse c'est les retraités c'est les officiers qui galèrent c'est les divisionnaires qui n'ont pas leur salaire moi c'est ça qui m'intéresse le reste ça ne m'intéresse pas chers amis j'ai écrit un truc là tout à l'heure voler les retraités c'est voler sa propre conscience voler les retraités c'est voler sa propre conscience j'ai mis la photo là du major milongo major milongo qui est soutenu par le major moukouata vous voyez des gens comme ça un papa comme ça demain il va quitter ce monde vous allez aller faire quoi là bas le cinéma le théâtre avec des cérémonies à la con mais ce papa là n'a envie que de vivre avec son ce qu'il a travaillé avec l'argent de sa retraite ce papa là il n'est pas le seul dans le cas ils sont nombreux j'ai mis cette photo là pour voir combien de fois vous êtes des bandits de grands chemins vous volez les retraités des gens fatigués comme ça j'ai mis la photo de tata milongo parce que je l'ai mis parce que j'ai demandé acquis de droit de me donner cette photo là et si je pouvais l'afficher il m'a donné l'accord voilà pourquoi je l'ai affiché et voler des gens comme ça c'est voler sa part de conscience c'est voler sa conscience des pauvres comme ça demain il va quitter ce monde il va être promis à la gloire vous allez aller faire quoi là bas le cinéma avec le drapeau si je suis de cette famille là je vais vous chasser ce genre de cinéma là quand vous arrivez heureusement vous arrivez les gens pensent que c'est la gloire c'est c'est des honneurs moi ça m'arrive vous arrivez chez moi comme ça et si c'est mon père qui souffre comme ça parce qu'il n'a pas son argent de retraite il peut pas se faire soigner vous arrivez avec votre cinéma là de cérémonie je vais vous chasser avec de l'eau chaude vous êtes cruel miyibi des voleurs vous volez des retraités vous voyez un peu la photo de majeur milongo il n'est pas le seul je l'ai dit ils sont nombreux dans cet état là là j'ai pas voulu vous montrer la photo de la maman j'ai pas voulu vous montrer la photo de la maman majeur milongo c'est des gens comme ça et je ne vole et je n'ai pas pu remonter la côte il lui a confié la gestion des centres de santé de marissari de l'armée du salut comme étant assistant le salaire est de combien de jérémy muyokakani le salaire est de combien et les oeufs et les centres de santé salutistes là ils vont fermer ils vont fermer allez voir un kuiko pas de peinture ma peinture est l'ongola jérémy muyokakani consultant consultant des autres des centres de santé salutistes mais le gars il s'est enrichi le gars il s'est enrichi voilà encore une magouille c'est vraiment terrible et je ne mérite d'être arrêté présenté devant un juge et puis saisir tous les biens qu'il a obtenu derrière l'armée de salut les centres de santé salutistes à terre à terre et tatamu yokakani jérémy je ne sais pas qu'est ce qu'il a proposé comme comme projet pour remonter ces hôpitaux là où ces centres de santé là rien bien payé bien payé et c'est celui là je ne mamanabe qui vient me traiter des obas qui viennent nous traiter ici des obas j'aurais appris là j'aurais appris que ayakababou nous a traité de la diaspora idiote je suis en train de vérifier cette information là la diaspora idiote il nous a traité de la diaspora idiote dito j'ai pas encore vérifié je veux vérifier cette information là mais si cette information s'avère vrai je crois que ça va arriver à londres et je reviendrai je ferai une vidéo spéciale ayakababou je suis à l'étape de vérification de ce de cette insulte là si s'avère si cela s'avère vrai nous allons saisir une fois de plus l'ombre et je viendrai faire une vidéo spéciale pour les ayakababou la diaspora mais nous sommes toute une famille ici on n'insulte pas les gens comme ça qui sont au nombre peut-être de 180 la diaspora idiote peut-être qu'ils voulaient qu'ils voulaient s'agresser à moi moi c'est félicien mon nom c'est félicien mon prénom c'est félicien donc faut pas se cacher derrière les formules il faut dire félicien idiot mais dire la diaspora mais vous insultez les papas les mamans congolais salutistes qui sont ici en france à suivre